C'est rare que j'ai à me lever de la chaise où je suis assis. En général, en congrès, t'es assis sur ta chaise jusqu'au moment où tu vas sur le stage donner ta conférence. Alors, dans un workshop comme aujourd'hui, ça me permet de voir une autre approche aussi. C'est un peu plus expérientiel. Je trouve ça intéressant. Mais en même temps, j'ai vu des trucs extrêmement sérieux aussi sur le plan des neurosciences. Donc, ça me fatigue pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est un petit peu plus naturel de mélanger tout ça. Ça nous permet d'être un petit peu plus actifs aussi dans le processus. Donc, j'ai appris un petit peu ce matin, d'abord avec une très importante question. Qui est-ce peur de la danse ? Alors, je l'ai, j'ai toujours été. Et je l'ai parce que je suis un scientifique. Ou, et je pensais, peut-être que je suis un scientifique parce que je l'ai peur de la danse. L'autre chose qui est vraiment intéressante que j'ai pu constater dans ce symposium, c'est l'intérêt du milieu médical. C'est parmi les gens qui sont ici, il y a beaucoup de gens du milieu médical, des psychiatres, des gens dans une différence. Dans ce secteur, qui sont aussi passionnés par ce que la danse peut apporter, en fait, dans l'amélioration du mieux-être de l'individu. Alors, la conjonction de ces deux populations, à la fois les scientifiques et à la fois les gens qui sont dans le domaine de la danse, c'est justement par cette rencontre, ces échanges, en fait, de deux mondes qui sont, qu'on peut penser assez séparés, parce qu'en général, les gens sont assez ghettoisés, on travaille en silo. C'est cette rencontre qui est vraiment enrichissante et qui, à mon avis, va mener à des choses vraiment intéressantes. Mon intérêt de la danse de l'improvisation et le Parkinson, en regardant les manières dans lesquelles l'improvisation peut donner un potentiel génératif à quelqu'un qui a des problèmes avec le mouvement. 10 mètres, et, en fait, de tourner autour et de l'avant, il va juste marcher en arrière à son chaire. Mais il y a des choses difficiles à mesurer. Donc, comme scientifiques, nous devons comprendre comment nous pouvons mesurer ces subtils nuances et ces subtils changements que nous voyons après les gens ont participé dans un programme de danse. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Je suis chercheur dans le domaine du vieillissement. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le vieillissement du cerveau, comment on s'adapte à ce changement-là qui se développe dans la vie, comment on peut aussi prévenir les troubles cognitifs quand on vieillit, prévenir aussi la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence. Et un des éléments qui est de plus en plus étudié, parce qu'il est extrêmement efficace pour prévenir les troubles cognitifs, c'est l'exercice physique, le fait qu'on ne soit pas sédentaire. La première fois qu'on a eu l'idée d'aller vers la danse, c'est parce qu'on a été provoqués là-dedans un petit peu par les grands ballets canadiens de Montréal. Le directeur, Alain et puis Christian, sont venus nous voir à l'Institut de gériatrie de Montréal pour voir si on avait un intérêt dans ce type d'approche-là. Et on était dans cette réflexion de voir, OK, on le sait que l'exercice fonctionne, on sait que les gens doivent bouger, mais comment les faire bouger, comment les motiver, parce qu'après nos programmes d'entraînement, ils abandonnent tout simplement. Donc, il y a eu comme un alignement des astres. Ils sont venus nous voir avec cette approche-là alors qu'on était en recherche de nouveautés, de nouveaux modes d'intervention. Donc, on s'est dit, on va explorer ce phénomène-là, cette approche-là qui fait merveille. Nous avons essayé d'utiliser valid, reliable, et standardised measures. Nous avons utilisé le time-up à go, ce que nous avons parlé beaucoup. Ce event est incroyable. Je suis part de l'organisation committee et je me suis un peu, « Oh, what's this going to turn out to ? » Il a été absolument incroyable. Je pense que bringing des dancers, des researchers, des gens de différentes perspectives, ensemble, peut aider à changer le field forward, de changer la science forward. Et je suis désolée à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?